L'économiste du sport Pierre Rondeau décrypte les atouts du TFC, malgré ses difficultés actuelles. Les négociations avec un éventuel repreneur, si Olivier Saderand est vendeur, bien sûr, pourrait démarrer au-dessus de 20 millions d'euros. Avant l'étonnant retour d'Alain Casanova sur le banc du TFC, qui reste à officialiser, le club avait déjà surpris mardi en publiant un communiqué inédit. Le président Olivier Saderand et le président délégué Jean-François Soucas évoquaient notamment « des modifications majeures » dans tous les domaines, et notamment « dans la structure capitalistique du club ». Actionnaire ultra-majoritaire depuis la reprise du club en redressement judiciaire, en juillet 2001, le patron des violets est-il prêt à ouvrir le capital, ou carrément à vendre le club qui vient une nouvelle fois d'échapper in extremis à la relégation ? Saderand devrait répondre à Toulouse, changement de coach, autocritique Le TFC en pleine crise existentielle avant un grand chamboulement Même si le stadium n'est pas rempli, des solutions existent pour augmenter nettement les recettes de billetterie, si l'on se fie au rapport financier du football français émis par la DNCG, pour la saison 2016 à 17. Le dernier disponible, le TFC a encaissé 3,7 millions de recettes de billetterie Quand on voit les chiffres de clubs tels que Nice, 5,8 millions, ou Rennes, 5, la marge de progression peut séduire un investisseur, tout comme la bonne santé économique et la réputation mondiale, via Airbus, de la quatrième ville de France Toulouse, billetterie, nouveau stade Un partenariat de 5 ans, fin 2015, avec le SPH QFC, basé à Shenzhen, mégapole de plus de 15 millions d'habitants au sud du pays Pour Émile Auré, directeur du centre de formation, il y a une volonté de la Chine de développer le football très tôt au sein de l'école Pic.twitter.com slash pbfendupre, ecofoot.fr, arrobas ecofoot, november 8, 2017 Bon, admettons qu'Olivier Sadron veuille vendre et qu'un mâcheteur se présente A combien pour répartir le club ? Difficile à dire exactement, mais Pierre Rondeau s'appuie une nouvelle fois sur le rapport de la DNCG pour la saison dernière afin de faire une estimation, l'actif du club était valorisé à près de 22,5 millions d'euros Cela peut être une base de négociation. Mais quand il y a des dettes, on négocie à la baisse. C'est comme pour une maison Il y a un prix de base, mais quand vous rentrez et que vous voyez un dégât des eaux ou une cuisine à refaire, en 2016 à 2017, le TFC affichait un déficit de 4,7 millions d'euros Pas formidable, mais loin de Marseille, moins 42,4 millions ou Lille, moins 40,5 Le président Sadron peut aussi rester actionnaire majoritaire, et laisser un actionnaire prendre 10 ou 20% du capital, comme l'a fait l'Olympique lyonnais avec les capitaux chinois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada